Et dire que ce taudis est financé par les allocations logement. La famille Delporte vit dans cette maison d'Ellabray, près de Valenciennes. Leur cuisine, une extension faite de briques et de brocs avec un seul point d'eau, ce robinet. Carine, femme au foyer et son mari Christophe, maçon au chômage, vivent dans des conditions très difficiles avec leurs cinq enfants. Pas d'eau chaude, pas de tout à l'égout ou de fausses sceptiques. Il faut vidanger les toilettes tous les soirs avec un seau. Voilà, j'ai pas de soiseau, j'ai rien. C'est moi qui la vide la cuve à la main. Mais c'est normal, tout est normal. On a l'impression que c'est vraiment... Le Moyen Âge. On vit au Moyen Âge. Voilà. Le plus choquant, c'est que la famille Delporte loue ce logement de 85 mètres carrés. Une petite fortune avec un bon coup de pouce des allocations logements. Le propriétaire me promet de mettre un évier tout au moins de l'eau chaude et je n'ai toujours rien. qui promet de mettre enfin des prises normales, j'ai toujours rien en payant 870 euros de loyer. 870 ? Oui. En ayant 605 euros d'APL. 605 euros d'allocations logements, les trois quarts du loyer versé directement sur le compte du propriétaire. Comme lui, des centaines de marchands de sommeil profitent sans scrupule des allocations logements. Une manne très généreusement distribuée. Elle représente 16 milliards d'euros chaque année. C'est plus d'argent que le RSA ou les allocations familiales. 6 millions de foyers les touchent. 1 sur 5. Tous les profils peuvent y prétendre. Les familles avec enfants, les retraités, les étudiants, en fonction de leurs ressources. Elles sont financées par nos cotisations sur nos salaires, mais aussi par nos impôts. Mais en a-t-on encore les moyens ? Pour limiter la dépense, le gouvernement aurait envisagé de tailler dans ses aides que l'on appelle souvent les APL. Les étudiants ont même été dans le collimateur, mais le gouvernement a finalement reculé. Alors ces allocations qui nous coûtent très cher sont-elles distribuées trop généreusement ? Et comment peuvent-elles atterrir dans les poches de marchands de sommeil ? L'organisme qui verse les allocations logements, c'est la CAF, la caisse d'allocations familiales. Dans le département du Nord, le plus peuplé et l'un des plus pauvres de France, la CAF est très sollicitée. Des centaines d'allocataires s'y rendent tous les jours. Elles versent 3 milliards d'euros de prestations sociales chaque année, un record national. Évidemment, pour beaucoup, ces aides sont précieuses, comme pour Tiffany. Cette jeune maman de 2 enfants a emménagé dans un nouvel appartement voilà 3 mois. Et elle s'inquiète de ne toujours pas avoir perçu ces aides au logement. Bonjour madame. Bonjour. Alors moi je vais vous voir parce que vous m'avez demandé des papiers. Alors concernant la demande d'aide au logement, donc le droit a été calculé, vous avez un droit à 322,34 euros. Vous voulez pas dire qu'on s'il serait régularisé ? Là, le délai de traitement est actuellement un mois. Tiffany ne travaille pas, elle vit du RSA et elle a besoin de ses allocations logement pour boucler son budget. Mon conjoint ne touche pas énormément, il ne touche que 300 euros. C'est pas beaucoup, donc ça m'aide beaucoup quand même quoi. Ces aides au logement, considérées comme les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté, ont été créées au départ pour faire face à une situation bien particulière. Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, la France affronte une crise du logement sans précédent. Le gouvernement doit trouver une réponse immédiate au cas les plus préoccupants. Les familles avec enfants qui vivent parfois dans des bidonvilles. La CAF distribue les premières aides au logement. Elle n'a pas encore de bâtiment en dur. Elle sillonne les villes avec ses camions et le paiement des aides se fait alors de la main à la main. Personnage familier, le payeur des allocations familiales traduit l'aide apportée à chaque foyer pour élever ses enfants. Il faut attendre les années 70 pour que le reste de la population ait le droit d'en bénéficier. Les couples sans enfants, les retraités ou encore les étudiants. Progressivement, elle est devenue la première aide sociale. De cette manière, dans le Nord, la gestion des allocations logements constitue l'activité principale des 1600 agents de la CAF. Loin devant les dossiers d'allocations familiales ou de RSA. Comme ses collègues, Aurélien Fielbal traite une quinzaine de dossiers par jour. C'est un dossier d'aide au logement sur lequel il y avait déjà de l'aide au logement. L'allocataire déménage et donc refait sa demande puisqu'il faut une demande pour chaque logement qu'on occupe. Alors comment cette aide est-elle calculée ? Cela dépend des revenus du foyer ainsi que de la composition de la famille. Pour bénéficier de l'aide au logement, un allocataire doit percevoir des revenus inférieurs au SMIC, soit 1128 euros par mois. Plus ses revenus sont bas, plus les allocations versées par la CAF sont importantes. Et c'est pareil pour le nombre d'enfants. Plus vous en avez, plus l'aide augmente. Alors là, c'est un couple avec un enfant à charge. Donc ils sont sans activité, bénéficiaires d'un minimum social, à savoir l'allocation adulte handicapé. Et donc visiblement ouvre droit à l'aide au logement. Les allocataires touchent en moyenne 220 euros par mois. Mais ce foyer qui vit avec des allocations adultes handicapés aura droit à plus. Le loyer versé par les allocataires est de 475 euros hors charge. Et ils ouvrent droit à un montant de 377 euros et 8 centimes d'aide au logement. Donc à compter du mois de mars. La CAF va prendre en charge 80% de leur loyer. Et ça peut monter encore plus haut. Elle se montre très généreuse avec les plus fragiles. Elle peut payer l'intégralité du loyer. Et à notre grande surprise, parfois même plus. Cela aussi a beaucoup étonné Claude, professeur à la retraite. Mais surtout propriétaire de cet appartement. Deux de ses locataires bénéficient des largesses de la CAF. Ils empochent chaque mois un trop-perçu. Comme la plupart des propriétaires, Claude perçoit directement les allocations sur son compte bancaire. Grâce à ce système de tiers payant, il a découvert cette bizarrerie. Si le locataire le percevait directement lui-même, évidemment, je ne serais même pas au courant qu'il a trop percé. D'habitude, la location ne couvre pas tout le loyer. Claude réclame la différence à ses locataires. Mais dans ces deux cas-là, il se retrouve dans la situation inverse. Alors faire un chèque pour rembourser le surplus. On va refaire suite 2,26 euros ? Allez, allons-y. C'est un peu bizarre. On paye le locataire. Au début, Claude a cru à une erreur de la CAF. Et il pensait devoir lui rembourser cet argent. Je les ai contactés pour savoir ce que je faisais des surplus. Il m'a été répondu que je devais les rembourser au propre locataire. Et les locataires de Claude ne sont pas des quasi isolés. Dans le département du Nord, on les compte par centaines, surtout dans le parc HLM. Pas moins de 900 locataires dans cette situation rien que chez Partenor, le plus gros bailleur public du département. La CAF leur verse un peu plus que le loyer. Ces sommes en trop représentent au total 16 000 euros par mois. Mais rien d'anormal aux yeux de Christophe Bécuve, le directeur général de Partenor. Cela est même justifié, car ses locataires sont particulièrement démunis. On a le cas d'une famille qui habite un logement de type 6, donc un grand logement qui, elle, a un surplus de 75 euros. Le loyer n'est qu'une partie du coût du logement. Elle a effectivement encore à acquitter l'ensemble des charges que nous ne lui avons pas facturées, c'est-à-dire l'eau, le chauffage, puisque c'est un logement individuel, donc les charges qu'elle aura à payer pour pouvoir vivre normalement dans son logement. C'est en effet prévu par la CAF. Les aides au logement ne servent pas qu'à financer le loyer. Elles doivent aussi aider à payer les charges. Pour les familles qui n'ont vraiment aucun revenu, par définition, si elles n'ont pas ce petit morceau d'aide en plus, elles ne peuvent pas faire face à leurs dépenses. Pour certains, ces aides au logement peuvent représenter de jolies sommes, jusqu'à 700 euros par mois. Si les locataires peuvent être tentés d'en abuser, cette dérive concerne aussi des propriétaires malveillants. Pour les trouver, il faut se rendre dans l'ancien bassin minier, du côté de Valenciennes, comme ici, à Anzin. Dans cette petite ville de 13 000 habitants, une personne sur quatre est au chômage. Depuis quelques années, la commune attire les marchands de sommeil. Ils y achètent des logements en très mauvais état, qu'ils louent au prix fort, soutirant au passage un maximum d'argent à la CAF. Allez, tiens, on fait grand garçon, maman. C'est le cas du propriétaire des Delport. Cette famille qui vit dans une maison sans eau chaude, ni vraie toilette. Leur propriétaire perçoit 70% du loyer sous forme d'allocation, directement versé sur son compte. Donc voilà. Donc le document de la CAF, mon propriétaire touche à 605,86 euros d'APL, versé directement chez lui. Normalement, pour obtenir une aide de la CAF, le logement doit respecter des normes de décence. La caisse d'allocations familiales impose par exemple qu'il y ait au moins un coin cuisine avec un point d'eau potable froide et chaude, ce qui n'est pas le cas ici. Mais le propriétaire a tout simplement fait une fausse déclaration. Il a marqué, oui, que le logement aurait été décent et qu'il n'y aurait eu aucun arrêté préfectoral. Sa signature n'en a rien signé, ça c'est son document à lui personnel. Donc ça veut dire qu'il a menti au moment de remplir ce document pour être sûr de toucher les allocations. Voilà. Personne ne s'est déplacé pour vérifier ? Non, jamais. Le propriétaire des Delport connaît parfaitement les failles de la CAF. Que du déclaratif, pas de contrôle. Et nous allons nous en rendre compte. Il a basé toute son activité immobilière sur les allocations logements de ses locataires. Nous n'avons pas eu trop de mal à retrouver d'autres logements détenus par ce propriétaire dans la même ville. Sur un site de petites annonces, il propose une autre maison à la location. 130 mètres carrés pour 850 euros. Nous prenons rendez-vous. Nous ferons la visite en caméra cachée. Nous nous présentons comme un couple en situation très précaire. Bonjour. 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 Quatre. La visite n'a pas encore commencé que le propriétaire débute déjà son enquête. Il sait qu'avec nos quatre enfants, nos allocations logements seront forcément élevées. La maison est dans un piteux état. La salle de bain, inutilisable. Au fur et à mesure, si... Est-ce que vous, vous êtes bricolant ou pas ? Oui, un peu. On se débrouille. On se débrouille parce que... Mais attendez, l'intérieur, je les achèterai. Je ne vous inquiétez pas. Quant au jardin, c'est un dépotoir. En l'état, la maison n'est pas louable. La CAF ne devrait pas verser d'aide pour ce logement. Mais cela n'arrête pas le propriétaire. Vous savez les planches, là, les planches. Vous travaillez ou vous faites ? Vous travaillez ? Non, moi, j'ai perdu mon boulot il y a déjà un moment. Vous travaillez pas ? Non, non, non. Moi, j'ai... Quelles sont vos prestations actuellement ? Bah... Vous avez combien d'APL, en gros ? En faisant la simulation, c'était autour de 550. Ok, ok. En bon connaisseur de la CAF, il nous incite même à la fraude. Ne déclarer que mes revenus et pas ceux de mon compagnon. Cela permettrait d'augmenter le montant des allocations. Vous avez déclaré ensemble ou pas ? C'est pas répondu, c'est une question. Oui, oui, oui. On a fait... Ça me gêne pas. Vous voulez déclare ceux, je vous déclare ceux. C'est pas le souci, ça. Non, mais après, s'il y a des contrôles... Parce que je connais quelqu'un qui ne travaille pas. Et elle a de mémoire 595... Ils ont combien d'enfants ? Ah oui, donc... Oui, donc ça devrait... Ça devrait passer, oui. Un couple de chômeurs au RSA avec 4 enfants pour un loyer de 850 euros. Bizarrement, nous avons le profil du locataire idéal. C'est pas mal. Ça vous effraye pas si... Si on a le loyer payé en grande partie par la CAF, qu'on n'a pas de boulot, c'est pas... Par contre, j'ai des gens qui travaillent, effectivement, j'ai des problèmes avec eux. C'est l'inverse. Donc... Non, ça ne ferait pas. Paradoxalement, avec nos allocations qui financeraient 80% du loyer, ils limitent les risques d'impayés. Je n'ai pas mis mes favoris, vous voyez ? C'est vrai. C'est cool. Merci. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En ciblant ainsi des locataires qui touchent d'importantes allocations logements, ils s'assurent aussi une rentabilité maximum. Cet agent immobilier dans un va nous en faire la démonstration. Christian de Houck connaît par coeur le marché immobilier de cette ville modeste. Depuis 6 ans qu'il tient son agence, il n'a jamais loué une maison avec un loyer aussi élevé que celui d'Edelport. Dans ses fichiers, le maximum, c'est cette maison à 750 euros. On est sur du pavillon semi-individuel puisqu'on a une mitoyenneté avec jardin. C'est également proche du centre-ville. Là, c'est tout neuf. Ça a 7 ans à peu près. Mais les propriétaires de ce genre de biens demandent des garanties. Gagnez trois fois le montant du loyer. Cela écarte les personnes les plus pauvres comme l'Edelport. Ces familles n'ont alors d'autre choix que de se tourner vers les propriétaires de Toddy. Ils profitent de leurs aides au logement élevé pour exiger des loyers au-dessus du marché. Ce n'est pas la logique puisque, normalement, un produit se loue à un prix en fonction du marché, en fonction des prestations, etc. Il n'a pas à s'ajuster par rapport au montant des prestations sociales qui peuvent parfois permettre de surpayer un loyer. De cette manière, notre marchand de sommeil fait de très gros profits sur le dos de la CAF. Chaque mois, pour cette maison louée à la famille d'Edelport, il touche plus que le propriétaire de cet autre pavillon de même superficie et en excellent état. 870 euros contre 750. Pourtant, son acquisition lui a coûté beaucoup moins cher. 80 000 euros contre 160 000 pour le pavillon. Des loyers supérieurs pour un investissement deux fois moindre. Notre propriétaire a trouvé une stratégie cynique, mais efficace, pour maximiser ses gains grâce à la CAF. Il est aujourd'hui à la tête d'un petit empire immobilier. Il a acquis en 10 ans 9 maisons et 3 immeubles. Alors que fait la CAF pour éviter cet usage détourné des allocations logements ? Pour les agents, il est très difficile de repérer ses marchands de sommeil. Aurélien le reconnaît, il fait confiance aux déclarations remplies par les propriétaires. Il verse automatiquement les allocations, même quand le loyer est très élevé. De toute façon, les loyers sont libres d'être appliqués comme ils veulent en fonction des régions par les buy-up. Donc c'est le principe de l'offre et la demande, je pense. Vous ne vérifiez pas, par exemple sur les sites de location, que le loyer pratiqué correspond à l'état réel du marché ? Non, c'est du déclaratif et on ne regarde pas l'état du marché pour registrer l'aide au logement. Mais face à l'ampleur de ces détournements d'allocations, la CAF du Nord commence à riposter. A 11 ans, cette petite équipe traque les marchands de sommeil qui prospèrent sur les aides au logement. Ce sont des agents de la ville qui ont été mandatés par la CAF. C'est le genre de bâtiment qui peut poser des problèmes ? Ouais, au niveau du péril, toujours au niveau des cheminées. Si on n'aurait pas un péril, on peut être à tomber, des tuiles. Bon, là, ça va. On va rentrer à l'intérieur. Bonjour, il y a plus de problèmes que d'autres ici dans votre logement ? Ouais, ça a été plutôt les fils d'électricité, ouais. Il va falloir vérifier si le logement est vraiment décent, comme l'a déclaré le propriétaire. Ce qui a alerté la CAF, c'est le profil de la famille qui habite ici. Valérie et Jean-Marc sont au RSA et ils ont 4 enfants. Les allocations couvrent 80% de leur loyer de 700 euros. Les victimes idéales. Non sécurisées, c'est-à-dire que la prise n'est pas branchée à la terre, c'est dangereux. Si un enfant met ses doigts dans la prise, ça ne dis pas la boîte fusible. L'enfant peut rester collé. Alors on n'est pas sécurisé. Ici, il y avait deux lampes et quand on allumait l'interrupteur, ça fumait. Ah oui ? Ah oui, non. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est vrai que c'est bon. Vous vous sentez en sécurité quand même ? Non. Mais il n'y a pas que les problèmes d'électricité. C'est quoi, là, ici ? Vous avez une trappe d'assainissement dans votre cuisine ? Ah, vous pouvez l'ouvrir, mais ouais. Ah, d'accord. C'est la fosse des ovans qui se trouve dans la cuisine, quoi. Il n'y a pas d'odeur chez vous ? Ah si, là, moi. C'est vrai que tu noteras. Il y a une fosse sceptique qui se trouve un puissant avec les ovans, donc les toilettes et compagnie qui passent là-dedans. D'accord. Voilà. Le propriétaire est pris la main dans le sac. Le logement est indécent. S'il veut continuer à toucher ses allocations, il va devoir se plier aux exigences de la mairie. En trois mois, la mairie d'Anzin a effectué 40 contrôles pour le compte de la CAF, presque tous positifs. Frédéric Socha, le responsable du service Habitat, convoque tous les propriétaires indélicats pour les obliger à remettre leur logement aux normes. Bonjour. Très bien. Ce jour-là, il s'agit d'une femme retraitée, propriétaire de 80 biens dans la commune. Elle est accompagnée de sa fille. Nous avons souhaité vous rencontrer pour deux dossiers. On va commencer par le 11 rue. C'est un peu plus lourd, on peut dire. Il y a toute une page d'infraction. Électricité défectueuse, infiltration d'eau, peinture au plomb. Mais la propriétaire va chercher à minimiser les problèmes. C'est quand même décent, c'est habitable, il y a du carnet. C'est pas un taudis non plus. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Alors là où on commence à toucher des problèmes d'indécence, c'est dans les chambres où, par exemple, on a l'absence de moyens de chauffage. Oui, ça c'est vrai. La propriétaire n'a pas entretenu son patrimoine comme elle aurait dû. Alors pour la pousser à faire les travaux, Frédéric va passer à la menace. On voulait savoir quelle va être votre position par rapport à ça. Quel timing pour réaliser les travaux. Parce que bon, il va falloir les faire. Sinon, il y aura forcément suspension de la location logement. La propriétaire change aussitôt de ton. Elle prend même sous la dictée la liste des travaux à réaliser. Dans les 6 mois, il va falloir faire les travaux. Non, mais 6 mois, ça veut dire que c'est juste que... Bon, on va dire à partir d'aujourd'hui, on s'est rencontrés, donc... Allez, à l'horizon de l'automne prochain, il faut que les travaux soient réalisés, quoi. Ah oui. En tout cas, merci d'être venu. La propriétaire est décidée à agir. Il faut dire qu'un de ses loyers est intégralement payé par la CAF. Frapper les propriétaires indélicats au portefeuille, la méthode semble donc prometteuse. Les 2 tiers des propriétaires convoqués par Frédéric Socha ont commencé à remettre les logements en état dans les délais. Mais dans ce département du Nord, où les logements indignes sont estimés à 90 000, la CAF a encore fort à faire pour ne plus verser indument toutes ses allocations logements. Selon nos estimations, au niveau national, les sommes détournées s'élèveraient au bas mot à plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ...